Salut les GOATS ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Bubble et on va voir quel type de projet on peut réaliser avec Bubble. En France, il y a une boîte bien connue qui a bien percé grâce à Bubble, qui a réussi à créer sa première version. Il s'agit bien sûr de Comet. Comet, c'était une plateforme pour les développeurs et ils ont créé leur première version avec Bubble. Évidemment, ce n'est pas les seuls. Donc dans cette vidéo, on va voir quel type de projet ont pu être créés grâce à Bubble. Ça va vous donner plus d'idées sur ce qu'on est capable de faire ou ne pas faire. Et sinon, si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui vit de ses business sur Internet et notamment grâce au NoCode, notamment grâce à Bubble. Mais je parle aussi de plein de sujets comme la productivité ou le soloprenariat. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner et pense à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Cette vidéo est la vidéo numéro 2 d'une série de 25 vidéos pour t'aider à devenir un boss sur Bubble. Si tu n'as pas envie de manquer tous les prochains épisodes, pense à t'abonner et sans plus attendre, on voit quel type de projet on peut faire avec Bubble. Alors il faut savoir une chose avec Bubble, c'est que la plupart du temps, les projets qui sont réalisés ne sont pas publics. Tout simplement parce que les Américains ont cette faculté à toujours travailler de la manière suivante et l'ont répandu un peu à toute la planète. C'est-à-dire qu'ils te font signer des NDA, donc des accords de non-divulgation et en fait, tu n'as pas le droit de parler des outils. Moi, j'ai créé une centaine de projets, mais je n'ai plus le droit quasiment de parler d'aucun d'entre eux parce qu'à chaque fois, j'ai dû signer des NDA. C'est leur façon de faire, c'est pour se protéger. Aux États-Unis, ça marche comme ça et dans la plupart des autres pays du Commonwealth, ça marche comme ça. Pour autant, il y a quelques projets qui sont encore là et qui sont visibles et qui ont été publiés. En général, ce sont des makers indépendants qui le font parce qu'encore une fois, quand on le fait pour d'autres boîtes, en général, il y a un NDA. Donc là, on va passer en revue quelques projets qui sont hyper intéressants. Donc le premier projet, il s'appelle Good Gigs. C'est celui qui est sur la page principale de Bubble quand on va voir le site. Et cet outil permet en fait de mettre en relation différentes personnes qui cherchent des jobs avec des talents. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire sur Bubble. D'ailleurs, c'est le projet qu'on fait dans la partie 1 de ma formation Bubble. On essaye de recréer un truc un petit peu comme ça pour voir justement les mécanismes de base qui nous permettent justement d'afficher des éléments, de l'étrier, etc., etc. Donc ça, type Marketplace, c'est un truc qu'on peut faire directement sur Bubble. Donc ici, on peut par exemple trouver différents talents. On peut trouver des jobs. Donc là, on a les différents talents. On paye à chaque fois pour reposter une annonce. Donc là, on paye par exemple ici, on paye 90 dollars pour une annonce. Et ça nous permet de poster et de se montrer auprès de potentiels candidats. Et donc ici, voilà. Là, c'est typiquement le truc qu'on peut faire sur Bubble. On peut cliquer pour voir les offres. Ici, et ensuite, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet avec ici les différentes descriptions du job. Donc ça, voilà. Typiquement, le genre de truc qu'on peut faire sur Bubble. Et ça marche à peu près pour tout. On peut mettre en relation des photographes avec des gens qui font leur mariage. On peut mettre en relation des gens qui veulent promener des chiens avec des gens qui ont des chiens. Dès qu'on peut mettre deux personnes pour faire une transaction, ça peut se faire sur Bubble. Aucun problème. Donc ici, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. On en a une autre. Là, c'est un autre type. C'est un logiciel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un SaaS, Software as a Service. En gros, c'est vous allez payer un logiciel pour qu'il vous aide à accomplir X ou Y tâches. Ici, en l'occurrence, c'est aider les entrepreneurs, les freelancers à gérer leur comptabilité en leur proposant de générer des factures, de générer des emails de relance quand les factures sont impayées, etc. Donc là, la personne, voilà, elle propose de gérer la facturation, de gérer les devis, d'avoir un dashboard avec les revenus, de gérer un CRM de client, de gérer ses projets, etc. Donc ça, encore une fois, c'est une autre partie de ce qu'on peut faire avec Bubble. Et cette personne-là, je crois qu'il y a un business qui tourne bien sur Bubble avec des gens qui découvrent son outil, qui le trouvent intéressant et du coup, qui vont faire confiance. Donc ça, c'est typiquement l'outil Bubble. Ça marche hyper bien, je pense. Et du coup, il faut juste trouver une petite segmentation. Donc vous allez trouver un petit champ qui est libre sur un marché et vous allez essayer de faire un outil. Ou alors, par exemple, prenez un gros du marché et essayez de faire une fonctionnalité du gros beaucoup mieux que lui. Pour ça, Bubble, c'est idéal, notamment dès lors qu'on a des micro-marchés qui ne sont pas adressés parce que ce ne serait pas intéressant pour justement être attaqué par des gros acteurs. C'est là où vous devez vous placer si vous créez un logiciel sur Bubble. Ensuite, pareil, là, c'est la même chose. Exactement le même profil. Automated scheduling for the world of healthcare. Donc là, pareil, le healthcare, c'est génial parce que c'est un domaine qui est hyper en retard tout ce qui est au niveau technologique. Et en fait, c'est vraiment fait, notamment pour le employee scheduling directement dans les hôpitaux. Donc ça, c'est pareil, des trucs qui sont hyper painful. Donc si vous arrivez à faire une bonne application, c'est la machine à sous. Ensuite, ici, encore un autre type, ce qu'on va appeler les bases de données. Donc ça, c'est par exemple, vous faites une base de données pour apprendre le no-code. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Typiquement, je rentre dans cette catégorie de bases de données. Vous allez stocker tout un tas de données et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec. Donc eux, c'est des spécialistes. C'est une base de données qui réporteraient plein d'outils et qui essayent justement de lister les stacks techniques qui sont utilisés dans les plus grandes boîtes du monde. Donc ils vont aller voir Airtable et ils vont lister tous les outils qu'utilise Airtable. Ils vont faire la même chose. Et du coup, ici, vous avez accès justement à tout ça. Et je pense qu'ils doivent vendre un accès à leur base de données. Encore une fois, c'est un très bon business model pour Bubble. Donc c'est typiquement le genre de truc, voilà, 19 euros par mois, 74 euros par mois. Et donc ça, c'est du revenu récurrent. Donc ça, c'est pour encore un autre segment, c'est les bases de données. Vous prenez des données, vous les référencez, etc. Dans le même style, pour être un peu plus connu, on pourrait aussi aller chercher Nomad List qui, lui, c'est une base de données pour les nomades digitaux, voilà, qui liste les différents pays. Ça, tout à fait faisable sur Bubble. Ensuite, il y a place de marché. Et là, je vais feature quelqu'un que je connais. Et cette application est vraiment faite sur Bubble. D'ailleurs, vous pouvez utiliser Wapalizer pour vérifier à chaque fois. Donc là, on voit que c'est bien fait sur Bubble. Et ici, c'est une marketplace pour vendre des jouets pour enfants. Pareil, super pour Bubble, mettre en relation personne A, personne B. Pour des jouets, c'est idéal. Et du coup, Bubble apporte beaucoup de flexibilité dès qu'on veut faire beaucoup de choses. Cependant, sur Bubble, il y a peut-être une limite. C'est d'éviter à chaque fois de faire des applications en mode e-commerce. À ce moment-là, je vous recommande des traits d'utiliser soit Shopify, soit un autre. Mais ne faites pas du e-commerce vraiment directement. Si vous n'avez pas besoin d'autre chose que du e-commerce, utilisez Shopify parce que vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à essayer de vous débrouiller avec Bubble. Donc, vraiment, faites tout ce qui existe sauf le e-commerce. À ce moment-là, préférez des applications qui sont déjà built-in pour ça. Mais sinon, pour tout le reste, vous pouvez utiliser Bubble. Et donc, voilà, c'était quatre exemples de projets qu'on peut faire sur Bubble. Mais n'importe quelle mise en relation, n'importe quelle application où vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, une équipe de plombiers qui va intervenir et vous avez besoin de suivre quel plombier, où, etc. Vous pouvez utiliser Bubble. Bref, vraiment, le spectre est infini. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura servi. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner à mon édito. C'est un édito que j'envoie régulièrement avec plein de tips pour se lancer dans le no-code, être plus productif et se lancer dans le soloprenariat. Donc, si ça t'intéresse, pense à t'abonner. Une seule adresse, teo.fr slash édito. Et sinon, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo dans ta quête pour devenir un vrai no-codeur avec Bubble. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501